Nous allons étudier des nouvelles fonctions à travers le script L.U.A. dans cette nouvelle vidéo sur le train simulateur. Alors ici on a un réseau avec un aiguillage 1, on a une gare 1 et une gare 2 et une locomotive. Et on a aussi ici deux signaux qui sont à l'arrêt en ce moment. Alors toutes ces informations se retrouvent ici. La première chose qu'on constate ici c'est qu'on a la date et l'heure courante qui sont affichées dans la fenêtre événement. Donc le 19 octobre à 14.28. L'état du signal 4 et 3, c'est donc l'état de ces deux signaux, sont sur fermés. Ce qu'on vient de vérifier. L'état de l'aiguillage 1 est commuté sur la droite. Donc le train va passer de ce côté-ci. Et en plus on a des informations dans la gare qu'on peut donc récupérer grâce au script L.U.A. L'information dans la gare numéro 1. Le train quitte la gare numéro 1. Et ensuite le train est arrivé dans la gare numéro 2. Puisque le train est parti par ici pour revenir de ce côté-ci. Si l'on ouvre le script, on constate qu'en premier on fait des déclarations. C'est-à-dire qu'on initialise des variables. Alors par exemple, s égale 0 est une variable. Text underscore info underscore 1 avec égal, c'est une variable du type caractère. Puisqu'on voit qu'ici on est entre guillemets. Donc la même chose pour l'info 2. Par contre, avec ces deux lignes qui se trouvent ici, on définit deux tableaux. Alors regardons la notion de tableau. Alors si on va sur le site développer.com et qu'on fait la recherche sur le tutoriel du langage L.U.A. On a ici l'explication qu'est-ce qu'une table ou bien un tableau. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est une table, aussi appelée tableau dans certains langages. En somme, tableau c'est hardware en anglais. Alors ici, on peut définir des chaînes de caractère, des constantes, des variables, des fonctions et aussi des tables contenant éventuellement d'autres tables. Alors ici, une table est toujours créée à l'aide d'un constructeur qui est défini par deux accolades. Donc la façon d'écrire ma table égale, on ouvre les deux accolades et ensuite, à l'intérieur, on met les variables qui sont sous forme d'un tableau. Alors il faut aussi bien faire attention de séparer par des virgules. Ici, on a l'image de la table. Alors ma table, on a une variable du type string z, on a un nombre entier 1515, on a une fonction, on a une autre variable, etc. Si on revient dans notre exemple, on voit qu'ici, on a deux variables de type string, puisque c'est, entre guillemets, le nom droite et le nom gauche. Et pour ce qui concerne les signaux, on a ouvert ou bien fermé. Et si on regarde ici dans la fenêtre des vêtements, vous voyez l'état du signal fermé, ce qui correspondra à cette variable string ici, et puis, aiguillage droit, c'est ce string qui est là, qui est utilisé. Alors ensuite, on fait un clear log. Ensuite, on écrit print bonjour la version, c'est toujours la même chose. Et là, on a la fonction main. Alors dans la fonction main, on a une variable qui est à l'intérieur de la fonction, s égale s plus 1. Donc c'est une variable qu'on incrémente. Ici, pour pouvoir rafraîchir la fenêtre d'information toutes les 1 seconde, il faut faire un petit programme, qui est ce petit programme qui se trouve donc ici, qui permet donc de rafraîchir la fenêtre toutes les 1 seconde. Alors, si s est plus grand que 5, alors, on imprime l'info. C'est-à-dire qu'on va aller dans la fonction print info, qui est définie beaucoup plus bas. Ensuite, on remet s est égal à 0, et on va sur end. Et on continue ainsi de suite. Puisque, souvenez-vous, normalement, dans la fonction EEPM, le rafraîchissement se faisait toutes les 200 millisecondes. Donc, 200 millisecondes fois 5 donne bien 1 seconde. Alors, on retrouve ici la fonction print info. Alors, passons directement à cette ligne ici. Ici, on récupère l'état du signal 4. Souvenez-vous, le GET, c'est, on récupère l'information qui se trouve sur le signal 4. On retrouve donc ici l'explication de cette fonction. Alors, l'argument ID du signal, la valeur retournée, est une représentation numérique de l'état actuel du signal. Alors, nous allons vérifier ceci en modifiant légèrement notre script. Je rajoute donc cette ligne de code pour imprimer le résultat de la variable signal 4 état. Alors, effectuons un test. Donc, ici, on retrouve la valeur 2. Donc, ceci nous permet maintenant de définir la position du tableau qui nous intéresse. Donc, ici, on a print, entre guillemets, donc, état du signal 4. Donc, c'est une chaîne de caractère, un string, virgule, ici, on a le tableau qu'on avait défini tout au début de notre programme. Et là-dedans, on va retrouver la valeur de 2, ici. Puisque c'est cette valeur qu'on récupère depuis ici. Et maintenant, si on va regarder dans notre tableau, eh bien, on voit que la valeur de 2, c'est fermé. Ce qu'on retrouve bien, donc, état du signal 4 fermé. La même chose pour le signal 3. Et avec cette ligne de code, on fait la même chose, mais cette fois-ci pour l'aiguillage, puisque c'est un getSwitch. Mais là, la différence avec ici, où on va chercher un nombre entier pour définir dans quelle case on doit aller récupérer la valeur, ici, on a directement la fonction getSwitch sur 1, puisque c'est le switch 1 qu'on utilise, donc, dans notre réseau. Si l'on continue maintenant ce script, ici, on a un print avec deux guillemets, ce qui nous permet de faire un saut de ligne, ici. Ensuite, on a un print information-gare numéro 1 et numéro 2. Et on a ici des textes info 1 et textes info 2. Ce sont les textes info que l'on définit, donc, au début du programme. Texte info 1, pas de train. Texte info 2, il y a un train. C'est bien ce qu'on retrouve ici. Information gare, pas de train. Information gare 2, il y a un train. Ce qui est bien le cas actuellement. Alors, pour avoir ces informations, pour savoir s'il y a un train ou pas de train, on va utiliser des fonctions. On a déjà une première fonction qui s'appelle comme ceci, qui est une fonction qui est appelée depuis le point de contact. Alors, texte info underscore 1 est égal, le train est arrivé à la gare numéro 1. La même chose pour les autres points de contact. Là, ce serait pour la gare 2. Donc là, on a tous les points de contact. En plus, ici, vous voyez, qu'on ferme le signal correspondant à la gare. Avec cette instruction-là, qu'on connaît déjà. Donc, voilà la fin du script. Alors, vous voyez, si je viens ici et que j'ouvre « Propriété de l'objet », j'ai la fonction « Elua » que j'appelle. Et ceci, donc, est valable pour les 4 points de contact qui se trouvent ici. Maintenant, on a aussi ici un point de contact qui va permettre de commuter l'aiguillage. Alors, ce point de contact utilise aussi un script « Elua » « SetSwitch1 ». Regardons comment ce script est fait. Voilà la fonction qu'on va utiliser. C'est la fonction « SetSwitch1 » pour l'aiguillage 1. Ceci permet de commuter l'aiguillage dans une direction aléatoire. Pour obtenir un nombre aléatoire, on va faire appel à la librairie de « Elua » la librairie mathématique « Elua » « Math.random » donc, ça veut dire aléatoire entre 1 et 2. Ça veut dire que l'état courant prendra soit la valeur 1 soit la valeur 2 mais d'une façon aléatoire. Et ensuite, ici, on fait le contrôle du « Switch1 ». Donc, ici, on retrouve les fonctions mathématiques qui sont intégrées dans le langage « Elua ». Alors, ce qui nous intéresse, c'est le nombre aléatoire. C'est le math.random générateur de nombres pseudo-aléatoires. Donc, le nombre sera compris entre la valeur de « M » et la valeur de « N ». Alors, revenons maintenant sur l'affichage de la date et l'heure courante. C'est cette ligne de code qui nous permet d'effectuer donc cette impression dans la fenêtre d'événements. Première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est l'heure de votre PC qui est affichée et non l'heure du logiciel Train Simulator « EEP ». Donc, « OS.dat » est une fonction qui est intégrée à l'intérieur de la bibliothèque « Elua ». Donc, attention de bien écrire et de respecter les parenthèses et les virgules de la même façon que sur cette ligne de code. Alors, pour finir cette vidéo effectuons un essai. Je vais me mettre en mode accéléré ensuite je vais ouvrir le signal ici avec un chiffre « Clique gauche ». Vous voyez, le train est arrivé en gardeux. C'est bien correct. L'aiguillage est côté droit. On continue et comme la commutation de l'aiguillage se fait d'une façon aléatoire il est probable qu'on repart du même côté. Non, ce coup-ci ça a bien joué on est parti de l'autre côté. Vous voyez, état de l'aiguillage numéro 1 à gauche. Le train est arrivé en garde 1 et le train a quitté la garde 2 ce qui est tout à fait correct. Et ainsi de suite. On vient de voir à travers cette vidéo la notion de tableau et d'autres notions qui sont nécessaires pour la bonne compréhension du langage Lua qui est quand même assez simple à utiliser dans le train simulateur. de la route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501